Sous-titrage Société Radio-Canada La question ressurgit à chaque fois que les balles fusent autour des soldats et que leurs camarades se retrouvent sous le feu de l'ennemi. En 1965, les troupes du Nord-Vietnam communiste tentent d'envahir le Vietnam du Sud. Elles progressent rapidement et ont déjà pris le contrôle d'une partie des campagnes du sud du pays. Résolus à barrer la route au communisme, le gouvernement américain envoie ses premières troupes militaires sur le terrain au printemps. Mais les combattants vietcong sont insaisissables et lancent leurs offensives depuis des bases inaccessibles. L'armée américaine adopte alors une nouvelle tactique, l'assaut mobile aérien. Un dimanche matin de novembre 1965, 400 soldats du 1er bataillon du 7e régiment de cavalerie de la 1ère division d'infanterie aéroportée foulent le sol d'une clairière. Cette zone d'atterrissage, baptisée LZ-X-Ray, se situe dans la vallée de la Drang, au cœur des plateaux du centre Anam. Les ordres sont clairs, il faut débusquer l'ennemi et l'éliminer. Ces GIs américains s'apprêtent à disputer une des premières batailles au sol d'envergure de la guerre du Vietnam. Chacun de ces vétérans a une histoire incroyable à raconter. Ils s'appellent Bill Beck, Kellen Bungam, Jack Zellen, ou Steve Hansen. Ils ont déjoué tous les pronostics au cours des 24 premières heures de cette bataille. Et ceux qui en ont réchappé n'oublieront jamais leurs camarades qui sont morts au combat ce jour-là. Une heure après avoir posé le pied dans cette clairière, les soldats du régiment d'infanterie américaine ne trouvent aucune trace de la présence de l'ennemi Vietcong qu'ils sont venus chercher. Steve Hansen a 22 ans. Il vient de Caroline du Nord et s'est engagé dans l'armée à l'âge de 17 ans. Tout était calme et paisible. Je me suis tout de suite dit que l'endroit avait l'air complètement désert. À 29 ans, le sergent Jack Zellen est soldat depuis 10 ans. Il n'y avait pas un bruit autour de nous. Pas un bruit. Ce n'était vraiment pas rassurant. Comme la plupart de ses camarades, Jack Zellen n'a pour ainsi dire jamais fait la guerre. Il n'a encore jamais tiré sur un ennemi, ni vu un de ses camarades tomber sur un champ de bataille. À 21 ans, j'étais en garnison en Allemagne et ma compagnie avait été envoyée en mission au Liban. Là-bas, on avait pris part à une escarmouche. Il y avait eu un échange de tirs très bref. Il n'y avait eu aucun mort. Avant de partir à l'armée, Bill Beck étudiait l'art en Pennsylvanie. J'avais été appelé sous les drapeaux. Le service durait deux ans et je m'étais dit que je partais servir mon pays. Comme disait mon père, si on t'appelle, tu y vas, tu fais ton boulot, tu rentres et tu reprends ta vie. Kellen Bangum avait 22 ans et était fermier dans le Minnesota quand il a été appelé sous les drapeaux. Il n'était pas censé participer à cette mission. Je devais partir en permission à Bangkok. Mon sergent-chef était venu m'annoncer qu'un hélico allait me ramener à Anke. Puis il est revenu pour me dire que finalement, la navette était annulée et que je partais en mission avec la compagnie. On est un max de munitions. Mettez-vous en formation et ouvrez l'œil. Allez. Apportez ça ici. Les patrouilles commencent à se déployer quand les premiers tirs retentissent au loin. Hé, regardez là-bas ! Quelques minutes plus tard, le lieutenant Henry Eric repère un groupe de soldats ennemis en train de s'enfoncer précipitamment dans la jungle. On le surnommait le taureau. Un roux, jeune gradé des Rangers de l'aéroporté qui disait tout le temps qu'il aurait la médaille d'honneur du Congrès. La colonne ennemie disparaît rapidement dans la forêt et le lieutenant Eric décide de la prendre en chasse. Suivez-moi ! En route ! Cette décision va déterminer le déroulement des prochaines 24 heures. Ils m'avaient signalé un contact visuel avec un détachement de 5 ou 6 ennemis. Ils voulaient suivre leurs traces. J'avais répondu très bien. Mais maintenez les contacts de radio. Plus vite ! Mon peloton était sous les ordres du lieutenant Eric. Il menait la traque. Plus on s'enfonçait dans la jungle, plus je me disais qu'on allait trop loin. Dépêchez-vous ! Jack Zelen a raison. Avancez ! Les soldats se rendent compte trop tard qu'ils ont foncé tout droit dans une embuscade. Kellen Bungam, Jack Zelen, Henry Eric et toute la section se retrouvent encerclées. Je me suis accroupi derrière un arbre. J'étais obligé de caler mon fusil contre le tronc pour tirer tellement mes mains tremblaient. Ce n'était pas la peur de me prendre une balle. Mais je savais que j'allais devoir tuer. Et ça me terrifiait. Eric a dit, il nous barre la route. Et j'ai répondu, prenez une position stratégique n'importe laquelle, formez un périmètre et défendez-le. Très vite, le peloton de 29 soldats voit ses premiers hommes tomber. Henry Eric voulait se faire un nom à la guerre. Malgré lui, il est passé à la postérité comme le chef du peloton isolé. On les suit, en avant ! Alors que les hommes du lieutenant Eric sont pris en tenaille, une troupe de soldats, toujours sur la zone d'atterrissage, reçoit l'ordre de se déployer au cœur de la zone d'engagement. Dennis Dill est un jeune lieutenant fraîchement diplômé de l'Académie des Rangers. Plus on progressait vers l'objectif, plus l'intensité des tirs augmentait. Je n'exagère pas en disant que ça sifflait dans tous les sens. Des milliers de balles traversaient un petit périmètre à la recherche d'une cible. Pour fuir les tirs ennemis, les soldats se replient dans le lit asséché d'une petite crique. Dans la crique, on était à couvert. Ne serait-ce que des tirs à armes légères. C'était déjà ça. C'était une position facile à tenir. Mais dès qu'ils tentent une sortie, les tirs de barrage forcent les soldats à se replier. Les blessés se multiplient dans les herbes hautes, alors que Calvin Booknight, jeune médecin de 24 ans, originaire de Washington, s'attelle à la tâche qui lui incombe. Calvin était objecteur de conscience et très religieux. Il était contre l'idée de blesser, mais pas contre celle de guérir. On était tous plaqués au sol, quand tout à coup, je l'ai vu se lever et me passer devant en courant. Il était là, devant. Ouvre les yeux ! Le dos tournait vers l'ennemi. Il ne supportait pas de voir quelqu'un souffrir. Tu vas t'en tirer, tiens bon. Il fallait qu'il aide. Bouge pas, attends. Il a fait écran de son corps pour deux, peut-être quatre gars. Tu vas vite t'en remettre, t'inquiète pas. Il a demandé de l'aide et l'inévitable s'est produit. Il a fallu deux hommes pour le porter, parce qu'il était paralysé. Je revois encore les larmes lui couler le long des joues, au moment où il est repassé près de moi. Les derniers mots qu'il m'ait dit ont été « Ça fait mal, mon lieutenant. Ça fait un mal de chien. » Le jeune médecin est transporté vers l'arrière, au moment où des centaines de soldats nord-vietnamiens dévalent des montagnes. La modeste troupe de soldats américains se retrouve à présent prise en étau entre trois escadrons ennemis au complet. Dès le départ, on était en infériorité numérique. Leur apport de force était de huit ou dix contre un. Mais l'infanterie n'est pas livrée à elle-même. À huit kilomètres de là, deux batteries d'artillerie bombardent les positions ennemies afin de protéger leurs troupes prises en tenaille. Dans les airs, les bombardiers de l'armée de l'air s'engagent aussi dans le combat. On n'avait jamais vécu de situation pareille. C'était complètement fou. Les tirs de mortier, l'artillerie, les bombardements, c'était vraiment terrifiant. Le peloton avait pour mission de débusquer l'ennemi. Son objectif est largement atteint. À présent, il va falloir survivre à l'affrontement. Le 14 novembre 1965, quand les hommes de la première division de cavalerie affrontent l'ennemi nord-vietnamien au sol pour la première fois, le peuple américain s'intéresse à peine au Vietnam. La bataille de la zone d'atterrissage LZ-X-Ray va subitement alerter l'opinion publique sur l'escalade de ce conflit à l'autre bout du monde. Le combat dure depuis deux heures déjà. Un peloton est encerclé dans la jungle épaisse, coupé de ses renforts. Son premier soutien est retranché dans le lit d'un cours d'eau asséché. Quelques troupes quadrillent encore la zone d'atterrissage. Bill Beck en fait partie. Il est chargé d'alimenter en munition la mitrailleuse de son ami, Russell Adams. Par là ! On savait qu'on se ferait canarder si on était repérés. On n'avait nulle part où aller, alors on restait plaqués au sol, immobiles, et on répliquait au tir ennemi. Là-bas ! Russell Adams est à deux semaines de la démobilisation. C'est donc sa dernière mission avant de pouvoir rentrer au pays. Il s'est écoulé. Quand ça tire comme ça, on perd la notion du temps. Il s'écoule cinq minutes, et on dirait que ça a duré cinq heures. À un moment, j'ai aperçu un bras tendu au milieu des airboats. Je vois quelqu'un ! Il tenait une gourde dans la main. Il essayait de boire. J'ai dit à Russell que j'allais rejoindre ce type et essayer de l'aider. Je lui ai parlé, mais il ne répondait pas. Il avait les yeux ouverts pourtant. J'ai ouvert sa chemise pour voir la gravité de sa blessure. Il y avait juste ce petit trou noir au milieu de sa poitrine. Je l'ai basculé sur le côté pour voir ce que ça donnait dans le dos, et il y avait le même trou. Celui qui avait tiré dessus devait être tout prêt. Ces balles vont tellement vite qu'elles peuvent vous traverser le corps de part en part. Il est mort avant l'arrivée du Dubib. Il a rendu son dernier souffle. Et je suis parti rejoindre Russell. Pardon. Désolé. J'ai quitté ce soldat et j'ai rejoint Russell. Je l'ai trouvé. Je l'avais laissé cinq minutes peut-être. L'ennemi l'avait repéré. Il l'avait touché en pleine tête. Il était très grièvement blessé. J'étais terrifié. Je n'avais jamais vu ça. La plaie était béante. Il était sur le dos, les yeux pointés vers le ciel. La mitrailleuse était posée à côté de lui. Je pense que c'est en me levant pour aller aider l'autre soldat que j'ai trahi notre position. C'est comme ça qu'il l'avait repéré. Après que les brancardiers ont emporté Russell, son casque était toujours là dans l'herbe. Je ne sais toujours pas pourquoi. La curiosité peut-être. Mais j'ai voulu regarder dedans. Et quand le casque a basculé, il y avait des fragments de crâne et des bouts de chair dedans. j'aurais préféré ne jamais voir ça. C'est le genre de choses qui marquent. C'est affreux. C'est moche. J'ai complètement craqué. Je pleurais, je jurais, je priais, tout à la fois. Et puis... D'un coup, tout s'est arrêté. Une sorte de sérénité m'a envahi. Peut-être à force de prier, aller savoir. Je me suis dit, tu vas y passer. Ton heure est venue, alors fais ton devoir. T'es là pour ça. Cela fait plus d'une heure que le peloton du lieutenant Eric est pris au piège dans la jungle, encerclé par les troubles ennemis. Dès le début des tirs, on a balancé nos grenades au phosphore pour créer un écran de fumée et pouvoir se déplacer. Un des gars a jeté la sienne devant lui, mais elle n'a pas atterri assez loin. Il a pris un éclat en pleine joue. Je l'ai couché. J'ai commencé à extraire l'éclat brûlant de son visage. Mais je n'ai pas réussi à tout sortir. Il en restait un bout qui lui rongeait la chair. J'étais en train de ramper à la recherche d'un M16. J'avais toujours mon sac sur le dos, alors j'étais une cible facile et je sentais bien que j'attirais les tirs ennemis. Je n'avais pas voulu abandonner mon sac parce que j'avais des lettres de chez moi dedans. On nous avait pourtant répété mille fois de brûler notre correspondance après l'avoir lue. Mais que voulez-vous ? Je n'avais pas pu m'y résoudre. Boswell se trouvait sur ma gauche quand il a pris une balle. Il saignait vraiment beaucoup. Je me suis approché de lui. Je l'ai pris dans mes bras. Toubib ! T'endors pas. Et il est mort. L'attaque se poursuit et l'un après l'autre, les soldats du peloton tombent sous les balles ennemies. Le lieutenant Eric a pris une balle en plein dans l'Aisne. Toubib ! Toubib ! Il est mort au bout de 30 minutes. À la mort du lieutenant, le sergent Karl Palmer prend le commandement de l'unité. J'étais à court de munitions. J'avais vidé mon chargeur alors je cherchais un autre M16. J'ai vu Palmer étendu par terre et j'ai rempli jusqu'à lui. Il était touché à la tête juste en dessous du casque. Le sergent Palmer est un des vétérans du peloton. Les hommes se fient à lui. Gravement touché, il est toujours en vie et il parle jusqu'à ce qu'une grenade explose tout près. Il y avait Patterson, un autre gars de la section, sur ma droite. Il a eu le gars qui avait jeté la grenade. Il lui a vidé tout un chargeur dessus. C'est finalement Ernie Savage de l'Alabama qui prend le commandement. Le sergent attrape la radio et commence à transmettre des coordonnées afin d'orienter les tirs de l'artillerie. Sur 29 hommes, 8 sont déjà morts. 14 sont blessés. Charles Laws, le médecin de l'unité, a la dure mission de maintenir les blessés en vie pendant que ses camarades s'efforcent de défendre leur position en attendant l'arrivée des renforts. En fin d'après-midi, les combats cessent brièvement. Dans chaque camp, les troupes profitent de la calmie pour faire le point. Sur la zone d'atterrissage fermée depuis le début de la bataille, l'activité reprend. Les hélicoptères déposent de nouvelles troupes et rapatrient les blessés. Steve Hansen saisit l'occasion pour faire évacuer un de ses hommes. On avait dû s'y mettre à quatre pour le porter. L'infirmerie était de l'autre côté de la zone. On n'avait pas fait la moitié de la clairière quand Scott Henry a pris une balle dans le dos. j'ai couru vers lui et tout de suite j'ai su que c'était sérieux. J'ai dû lui dire qu'on allait devoir le laisser mais que je reviendrai le chercher plus tard. Et il était mort à mon retour. C'était le premier homme à qui un de mes andres coûtait la vie. Il y en a eu d'autres mais Scott était le premier. Il a agonisé tout seul dans cette clairière. Je pense à lui tous les jours. Je le connaissais à peine. Tard dans l'après-midi lors du premier jour de la bataille de la zone d'atterrissage LZ-X-Ray un cessez-le-feu permet aux troupes de reprendre des forces. Depuis plusieurs heures un peloton de GIs américains est aux prises avec trois escadrons nord-vietnamiens dans la jungle. Malgré des mois d'entraînement rien n'avait préparé ces hommes à ce qu'ils sont en train de vivre. La nuit commence doucement à tomber. Les soldats sont épuisés mais surtout ils sont assoiffés. Ils n'ont probablement jamais eu plus soif de toute leur existence. Il faisait chaud. au-dessus de 40 degrés environ. L'air était moite on suffoquait il n'y avait pas un brin d'air on avait les poumons pleins de fumée et de poussière. De l'eau à boire. Depuis le début de la journée les troupes tentent de rejoindre la position de l'unité du lieutenant Éric plus loin dans la jungle. Qu'importe la fatigue la nuit approche alors il reste peu de temps pour tenter une dernière opération de secours. Le lieutenant colonel Moore prévient ses chefs d'escadron par radio de se tenir prêt à lancer un nouvel assaut. Cet appel radio n'a pas eu le don de me rassurer. Il était déjà 5 heures de l'après-midi. La nuit tomberait vite. Mes gars étaient épuisés alors je les ai rassemblés dans le lit du ruisseau et je leur ai dit on a une nouvelle mission. Une unité de la compagnie Bravo est coincée dans la jungle. Vous les connaissez. Ce sont vos potes. On doit aller les chercher. Faut aller les chercher. Ouais. En route. On est sortis de la crique j'étais en tête et on s'est fait canarder. Tony Nadal est à la tête d'un détachement de 4 soldats dont son ami le sergent Jack Gale éclaireur d'artillerie. J'étais en train de parler à l'éclaireur quand tout à coup la boussole qui lui pendait autour du cou a explosé sous mes yeux. Le lieutenant le radio et le sergent Gale sont tombés en même temps. Ils étaient morts. La mitrailleuse avait eu un raté et m'avait épargné. John qui se tenait dans mon dos et moi étions toujours vivants. Ça tirait dans tous les coins et j'avais l'impression d'être là sans y être. Comme détaché, un peu en retrait, à observer ce qui se passait autour de moi. c'était surréaliste comme expérience. Comme si mon cerveau comme s'il bloquait certaines choses pour me permettre de fonctionner correctement. Le dernier assaut progresse avec beaucoup de difficultés. Denis Dill se retrouve subitement à découvert. Des vietkongs étaient cachés derrière un monticule de sable avec une mitrailleuse et ils m'avaient repéré. Le tir au pigeon a commencé. J'ai jeté un coup d'œil sur ma gauche et j'ai vu un G.I. se lever et foncer droit devant à toute berzingue. On était tous à plat ventre. je l'ai vu parcourir une trentaine de mètres comme un dératé jusqu'au monticule de sable. Joe Marm est lieutenant et a fait partie de la promotion de Denis Dill chez les Rangers. Il a localisé la mitrailleuse. Il a d'abord balancé une grenade puis il a fait le tour du monticule par la gauche et il a vidé son chargeur sur les tireurs. Puis tout à coup il est tombé à genoux. Je me suis dit oh non t'es pas blessé. Allez relève-toi dépêche-toi me fais pas ça. Joe avait pris une balle en pleine mâchoire côté gauche. Il avait toujours sa langue mais il souffrait de martyrs. Joe Marm ne sera pas le seul soldat héroïque à agir d'instinct. Tout l'après-midi des soldats fonceront droit sur l'ennemi pour tenter de sauver des camarades pris sous le feu. Au combat les hommes ne se battent pas pour ce qu'un président déclare à la télévision. Ils ne se battent pas pour la tarte aux pommes de leur maman ni pour leur drapeau. Ils se battent pour les copains. Ils donnent leur vie pour eux. ils tuent pour eux. C'est l'esprit de corps. On ne laisse pas tomber les copains. Je me souviens très bien d'une chose lors de cette bataille. Un des hommes m'a pris une balle sous mes yeux. J'ai vu le sergent Floyd se redresser pour rejoindre ce soldat. Et je lui ai crié Floyd, baisse-toi. Et Floyd s'est retourné et m'a dit c'est un de mes hommes. Il s'est levé et il a été abattu. Je vois du bon et du mauvais dans cette anecdote. Il s'est dévoué pour un de ses hommes mais et c'est une chose que cette bataille m'a inculqué et que je me suis efforcé de transmettre à mes hommes durant toute ma carrière militaire. Si un ennemi tue ou blesse l'un des vôtres abattez d'abord l'ennemi avant d'essayer de rejoindre votre camarade sinon vous serez deux à mourir côte à côte. Plus de 100 soldats participent à cet assaut. 10 y trouvent la mort. 20 sont blessés. L'état-major doit se résoudre à admettre que secourir le peloton isolé et peine perdue. La mort dans l'âme les troupes se replient vers la crique asséchée impuissante à aider leurs camarades. Après 5 heures sous le feu ennemi les survivants de l'unité du lieutenant Eric n'esquissent plus le moindre mouvement trop conscient du risque d'être pris pour cible. Leur dernier espoir de voir des renforts arriver reposait sur un assaut mené au crépuscule mais le sergent Ernie Savage reçoit un appel radio l'informant que la tentative a échoué. Je n'étais pas loin du sergent. J'ai entendu le capitaine lui dire lui dire lui dire que les troupes n'arriveraient pas à nous rejoindre ce soir-là. Bien reçu. Alpha 2 1 terminé. Je me souviens avoir dit au sergent Savage que ça irait, qu'on allait s'en tirer. On va s'en tirer. On a reçu la consigne par radio de tenir jusqu'au matin. En apprenant la nouvelle, je me suis dit jusqu'au matin c'est mission impossible. Au poste de commandement, les médecins s'efforcent de faire de leur mieux pour maintenir en vie les nombreux blessés. Le lieutenant colonel Moore fait le bilan des pertes humaines de la journée. J'étais là, debout. Je regardais les corps sans vie des hommes qu'on n'avait pas pu faire évacuer cet après-midi-là. Huit ou dix de mes hommes étaient alignés sur le sol sous leurs ponchos sans chaussures. Je regardais les dépouilles de ces guerriers formidables et une vérité terrible meurs se laissent sans cesse. Quand les familles se rinforent sont informés de leur mort sous 36 heures, la nouvelle allait ravager la vie de tant de personnes. À la fin de la première journée d'une des premières batailles qu'elle a livrées au Vietnam, l'armée américaine déplore 85 soldats morts ou blessés au combat. un peloton est toujours isolé dans la jungle encerclé par l'ennemi dont il attend le prochain assaut avec angoisse. Les ennemis ont tout tenté pour nous avoir. Ils savaient exactement où on était. les ennemis ont tout le temps. Gellen Bungum et Richard Clark ont empilé des chargeurs de M16 devant eux dans l'espoir que ces boucliers de fortune les protègent des balles. Une fois dans la nuit, Richard m'a demandé si on avait des chances de s'en tirer vivant. Je lui ai dit que je n'en savais rien. Toute la nuit, notre artillerie a pilonné le périmètre autour de nous. Ça commençait sur les hauteurs puis ça descendait sur notre gauche jusqu'en bas derrière nous pour remonter par la droite. À un moment, ils ont balancé une fusée éclairante. C'était, je crois, pour nous aider à repérer les positions ennemies. Mais sous la lumière, les arbres bougeaient et leur ombre nous donnait surtout l'impression que des hordes immenses du Vietcong pullulaient partout autour de nous dans la forêt. Il était 22h30 ou 23h. Le sergent Sevege a repris la radio et a demandé au commandement d'arrêter le feu d'artifice. Ça ne faisait que nous éclairer, nous, et c'était loin d'arranger nos affaires. Charles Laws n'a pas le temps de chercher où se trouve l'ennemi. Le médecin du peloton, lui-même blessé, fait tout ce qui est en son pouvoir pour maintenir en vie ses camarades touchés. Un gars avait pris trois balles dans le cou. Ce genre de blessure fait enfler la gorge. Il avait du mal à respirer. Le doc s'est occupé de lui. Ce qu'il a fait, c'était exemplaire. Il n'avait plus de pansements. alors il a utilisé du papier toilette pour comprimer la plaie béante dans le dos du sergent Thompson. On aurait pu y enfoncer le poing. Après, il a utilisé de la terre. Tous les hommes du peloton ont dit que le docteur Laws méritait largement la médaille d'honneur du Congrès. Dans la crique asséchée, les troupes sont épuisées et déshydratées. Certains parviennent néanmoins à trouver le sommeil. Émotionnellement et nerveusement, j'étais vidé comme jamais. Près d'un tiers des effectifs de la compagnie étaient morts ou blessés. On se côtoyait depuis deux ans. Alors, on était tous... Outre la fatigue physique et mentale, on était tous en plein deuil. Les hommes étaient très tendus. Ils avaient la gâchette facile, c'est le moins qu'on puisse dire. après ce qu'ils avaient subi, ils étaient prêts à tirer sur tout ce qui bougeait. Je devais calmer leurs ardeurs. Un dégât craquait à chaque fois. Il avait un lance-grenade M79 et il était bien décidé à l'utiliser pour maintenir un tir d'artillerie. Alors, régulièrement, on entendait un plop puis boum. Je lui disais arrête. Il disait oui. Et 30 minutes plus tard, plop et boum. J'ignore ce qu'il voyait bouger, mais c'était trop près de lui à son goût. Quoi que je dise, il n'en faisait qu'à sa tête. Bill Beck parvient tout juste à retrouver une certaine sérénité quand il reçoit l'ordre d'aller monter la garde avec un de ses amis, Dillard Burnley. Un des sergents nous a dit « Beck et Dillard, allez vous poster là-bas et montez-y la garde pour la nuit. » Croyez-le ou non, mais l'endroit dont on nous avait confié la garde se situait pile dans la partie la plus plane de la zone d'atterrissage où j'avais déjà passé le plus clair de la journée. On était d'abord à plat ventre, puis on a trouvé un petit coin pour s'adosser l'un contre l'autre en silence. De temps en temps, on se murmurait quelques mots. On reparlait de certaines choses vécues dans la journée. Je lui ai dit que Russell avait pris une balle. Il m'a dit qu'un tel ou un tel aussi. Je sentais son cœur battre contre mon dos, en cadence avec le mien. Il sentait la même chose. On était au diapason. On n'a pas fermé l'œil de la nuit. Je n'oublierai jamais cette sensation de nos deux cœurs battant à l'unisson dans la nuit. En seulement douze heures, ces soldats ont pour la plupart tué un ennemi et vu un ami mourir pour la première fois de leur vie. Dans l'obscurité, ils attendent à présent avec appréhension ce que le lever du jour leur réserve. 18 heures après le début de la bataille de la zone d'atterrissage LZ-X-Ray, les hommes n'ont aucune raison d'espérer de bonnes nouvelles. Au petit jour, il régnait un silence de mort. Pas un seul oiseau ne chantait. Ils étaient muets. Ça ne présageait rien de bon. Un assaut massif est lancé. Cette fois, les hommes retranchés dans la crique à sec n'essuient pas de tir car l'offensive ennemie vient par le sud. Par radio, le commandement prévient sa hiérarchie d'une défaite imminente. Tous les bombardiers présents au Vietnam du Sud décollent pour appuyer les troupes. Le lieutenant-colonel Moore qualifiera plus tard ces frappes de torrents célestes providentiels et destructeurs. Les bombardements massifs repoussent l'ennemi à couvert. Mais les pertes sont énormes. La compagnie, qui a essuyé le plus gros de l'assaut, déplore 42 morts ainsi que 20 blessés. Ces derniers sont installés dans un hôpital de Bruce improvisé. Clinton Polley a été touché à la tête, à la poitrine et à la hanche. Arthur Vieira a pris une balle dans la gorge et une dans la jambe. Un médecin doit pratiquer sur lui une trachéotomie d'urgence sans anesthésiant ni instrument stérilisé. L'affrontement le plus violent d'une des premières batailles majeures de la guerre du Vietnam s'achève et les soldats prennent lentement conscience de la sinistre réalité de ce qu'ils viennent de vivre. Les combats font rage depuis 24 heures autour de la zone d'atterrissage LZ-X-Ray. Un assaut matinal a pratiquement décimé une compagnie mais finalement un appui aérien dévastateur a permis à l'armée américaine de faire battre l'ennemi en retraite. L'heure est enfin venue de secourir le peloton isolé du lieutenant Henry Eric, de rapatrier les blessés et les morts ainsi que les survivants qui ont tenu tête à l'ennemi depuis le début des affrontements. Nous avons progressé avec difficulté au milieu d'une zone très accidentée et couverte d'épaisses broussailles. Une vraie jungle en somme avec peu de visibilité. Des cadavres de soldats nord-vietnamiens jorchaient le sol. L'un d'eux était adossé à un arbre. Il était encore en vie mais tout juste. Quand un des hommes l'a remué pour voir s'il réagissait encore il s'est écroulé. On était au milieu des herbes hautes recouvertes de terre et de poussière. On faisait partie intégrante du décor. Soudain, j'ai entendu la voix du lieutenant Dill nous appeler. Il y a quelqu'un ? Eh les gars ! Vous êtes là les gars ? Vous êtes là les gars ? Salut ! On était censé brandir notre arme pour signaler notre présence. Bien droit, bien haut pour être vu. Je n'en avais plus la force. Il y a quelqu'un ? J'ai juste levé la main. Par ici ! Clark et moi ont été positionnés de telle manière que les gars sont arrivés dans notre dos. On ne les a pas vus tout de suite. Je me souviens juste d'une voix. Par ici ! Je me suis retourné et j'ai fait signe au gars de descendre. Montez ! L'un d'eux m'a dit tout va bien, lève-toi. On vous ramène au bercail. On faisait peine à voir. Certains ont eu du mal à nous reconnaître. On avait les yeux creusés. On était complètement déshydratés. Je n'avais plus la force de me relever. Il a fallu qu'on m'aide. Je n'ai pas été le seul dans ce cas. Ouvrez l'œil ! Ce fut un moment très dur car évidemment il a fallu ramener les blessés jusqu'à la base mais aussi tous les morts. Tous mes hommes ont dû s'y mettre pour ramener tout le monde. En route ! Autour du périmètre que les soldats ont défendu héroïquement, des dizaines de soldats ennemis gisent au sol. J'ai toujours pensé que ce peloton, même s'il n'aurait jamais dû s'enfoncer aussi loin dans la jungle, avait permis d'attirer l'ennemi sur lui comme un appât. Au lieu de lancer un assaut sur la zone d'atterrissage en engageant toutes ses forces, l'ennemi avait passé son temps à gaspiller des troupes pour venir à bout de ce petit groupe de soldats. C'est pour ça que dans un certain sens, le sacrifice d'Henri et Rick et de plusieurs de ses hommes a certainement sauvé la vie de tout un bataillon. C'est le genre de choses qui aident un peu à accepter le fait d'avoir perdu 8 soldats et d'en ramener 14 grièvement blessés à la base. Tandis que le peloton héroïque rejoint la zone d'atterrissage, les troupes commencent à nettoyer le champ de bataille. Il y avait des centaines de soldats ennemis morts devant moi. J'étais bien sûr fier de mes hommes car ils avaient survécu contre toute attente. Mais j'étais triste parce qu'il avait fallu tuer tous ces hommes pour y arriver. C'était des créations du Seigneur comme nous. Ils avaient des mères et des femmes eux aussi. Mais c'est ça la guerre. Avant cette bataille, la plupart de ces soldats n'avaient jamais vu un mort de leur vie. À présent, ils les transportaient par dizaines. La corvée est exécutée rapidement et aux yeux de certains trop facilement. On s'immunise. Vous avez vos amis sous les yeux, vos potes. Mais aussi vos ennemis. Ils gisent là avec leur plaie béante. C'est pas beau avoir. À force, on se blinde. On est même plus choqués. C'est la guerre qui veut ça. On s'y fait trop facilement. La bataille de la zone d'atterrissage LZ-X-Rey se poursuivra le lendemain. Le bilan des pertes américaines s'élèvera à 79 morts. Celui de l'armée nord-vietnamienne a plus de 600. À partir de ce jour, la guerre civile vietnamienne est devenue la guerre du Vietnam et certains soldats américains s'y sont battus durant de longues années. D'autres, comme Gallen Bungum ou Bill Beck, ont effectué leurs deux ans de service et ont quitté l'armée. L'ami de Beck, Russell Adams, a survécu à sa blessure à la tête ainsi qu'à la guerre. Pour ses actes de bravoure, Joe Marm a reçu la médaille d'honneur du Congrès. Le dernier jour de la bataille, Harold Moore s'apprêtait à quitter la zone d'atterrissage quand on lui a demandé son avis sur les combats que ses hommes venaient de livrer. J'aimerais que le peuple américain sache que nos soldats sont des combattants formidables. Ils sont courageux, ils sont agressifs, mais avant tout, ce sont de bons garçons. Ce sont des hommes d'exception. Quand je repense à leur façon d'agir durant les longues heures de combat qu'ils ont dû livrer, les mots me manquent pour exprimer mon admiration. Ils sont exemplaires. Sous-titrage Société Radio-Canada